et bonjour les amis alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de mes cartes gx et v des blocs soleil et lune pour les gx et du bloc épais bouclier pour les v donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai bon j'en ai pas mal j'aimerais bien en avoir un peu plus mais malheureusement c'est même très compliqué d'en avoir donc j'ai fait ça en deux tas donc je vais vous montrer ça un petit peu en détail donc c'est parti donc on commence ici avec la série soleil et lune et j'ai un archéduque gx ça ce fut la première gx que j'ai eu de cette série ensuite nous avons un flora mentis gx toujours de la série soleil et lune tant que je vous dis rien c'est que ça reste de la même série nous avons à l'oclase gx qui est sympathique oratorie à gx que j'aime beaucoup mentali gx je sais que vous êtes beaucoup aimé les évolutions et je trouve celle là assez sympa lunala gx c'est une des dernières gx de le soleil et lune que j'ai réussi à avoir dans une de mes ouvertures si vous l'avez vu notali gx très belle carte c'est une une évolition que j'aime beaucoup nous avons un taureau cgx alors la plupart c'est que je les ai eus dans des des ouvertures ou alors je les ai commandés chez chez une amie qui a une boutique sur rakuten.com et puis je lui achète ses cartes et je lui achète les cartes quand elle a des gx des foulards enfin des choses un peu intéressantes donc je lui en achète quelques-unes donc celle-ci qui vient de chez elle là nous avons un poste gx mentali gx c'est une foulard c'est magnifique noctali gx aussi que j'ai eu dans une ouverture qui est magnifique aussi et nous avons lily en dresseur très très belle et la seule secrète que j'ai de cette série qui est motismatex alors maintenant on passe à la série gardien ascendant là nous avons boumata gx fenard d'alola gx ça c'est une petite commande que j'ai passé froussardine gx ça c'est aussi une commande lucanon gx que j'ai eu dans une ouverture près d'astéry gx que j'ai aussi eu dans une ouverture lougaroc gx métallos gx nymphalie gx qui est ma préférée c'est mon pokémon préféré je l'adore j'aime les couleurs ce que je trouve qu'il est les majestueux magnifique cela celle ci c'est une alternative qu'on avait pu avoir dans une pokébox mais elle fait aussi partie de la série comme vous pouvez voir avec le a c'est à dire alternative mais c'est nymphalie donc j'adore c'est ce pokémon et la dernière que j'ai eu de cette que je me suis acheté de cette série c'est ili avec le red shoe d'alola qui est magnifique là nous avons fenard d'alola barbara que j'ai trouvé envie de grenier et là nous avons une secrète qui est super bonbon voilà tout ça pour gardien ascendant maintenant on passe à ombre ardente qui est une série qui est qui était beaucoup aimé parce qu'il y avait les dracos le dracos feu gx il y avait le full art et puis le rainbow donc c'est clair que c'est une série qui plaît à beaucoup de monde que les dracos feu sont des cartes assez recherchées donc là nous avons le dracos feu gx que j'ai eu puis toutes les toutes celles là je les ai eu dans des ouvertures donc j'ai eu celui-là malamandre gx aussi necrozma gx nous avons maconnier gx qui ça a été une commande garde boire gx que j'ai eu dans une petite ouverture bruit vert de gx celui-là je l'ai commandé aussi à mon ami corinne là nous avons malamandre gx full art kiaoué ça c'était une de mes dernières commandes alors je l'ai acheté en revendant je suis un peu déçu parce qu'il m'a mis déjà une sleeve qui est un petit peu abîmée puis la carte était marquée 9 et puis elle a une petite pliure sur le dessus donc je suis un peu déçu mais bon je la mets quand même dans ma série si j'arrive à la voir différemment voilà là nous avons viti en dresseur là nous avons le dracos feu gx temps recherché en rainbow le necrozma gx et en secrète nous avons la super rappel maintenant de cette série j'aimerais bien arriver à voir le dracos feu gx full art mais ça va être très compliqué on passe à invasion carmin qui est une série que je n'ai pas aimé du tout donc c'est pour ça que j'ai très peu de cartes de cette série parce que j'ai pratiquement pas fait d'ouverture c'est quand j'en ai eu dans des pokébox des choses comme ça moi j'ai très peu acheté ce que puis c'est parce que c'est un ami qui m'a fait un cadeau en m'envoyant des cartes de cette de cette extension que j'ai décidé de quand même faire cette série mais c'est vraiment je l'aurais pas fait alors là nous avons mon scoto gx bon elle est sympa celle à ça c'est moi même qu'il est tiré j'aime bien sa tête là et tout elle est sympa et c'est la seule ultra que j'ai de cette série on passe à ultra pris ce qui est aussi une série que j'ai pas beaucoup fait que je suis pas très fan non plus donc nous avons pas le cas gx et cancre love gx ça je la trouve sympa même si c'est une ultra chimère je suis pas très fan des ultra chimères mais je la trouve sympa ensuite on passe à lumière interdite et là j'ai eu un pas le cas gx dialga gx son copain xernia cgx là nous avons pas le cas gx full art c'est magnifique en finobie gx et xernia cgx full art ensuite on passe à la série tempête céleste et là nous avons un article d'un gx ça c'est un cadeau d'une amie électrode gx que j'ai tiré moi même un brunette gx très passable gx nous avons ratata dalola ratataque dalola pas oublier ce qu'il y en a qui disent ratata alors qu'il y a un c c'est le ratataque parce que le ratata c'est sa sous évolution 6 à yox gx et pour terminer le artichonard gx que j'ai tiré moi même voilà pour cette partie là on va faire la deuxième partie et là on commence avec tempête avec tonnerre perdu et là nous avons un caratroc gx l'iridium gx volcaro pod zera aura là nous avons un tir à nocive gx et une secrète avec la trappe perso des secrètes c'est vraiment très très compliqué d'en avoir et comme c'est comme les rainbow ensuite on passe à alliance infaillible alors là j'ai un corps boss gx une escouade avec marche marchado et ma conneur gx très très sympa en finobi et zera aura gx en escouade aussi super sympa ça je les ai tiré moi même janine ça ça a été une petite commande quand il y a des sleeves un peu spécial c'est souvent des commandes ensuite on passe à du haut de choc et dans du haut de choc donc j'ai eu ectoplasma et mimiki gx monsieur mime gx que je trouve assez sympa nous avons fait l'inferno gx alors je suis à la recherche du fait l'inferno gx de soleil et lune si jamais quelqu'un le possède et qui veut faire un échange ou quoi que ce soit il me contacte mon adresse mail en barre d'info comme d'habitude là il y a le latias et latios gx en escouade super sympa et celle là je l'aime beaucoup je l'ai tiré moi même c'est une escouade aussi magicarpe et wellord gx que je trouve super sympa le dessin et tout et que wellord qui gicle sur magicarpe j'aime beaucoup cette carte ensuite on passe après du haut de choc après du haut de choc nous avons eu si je ne me trompe pas harmonie des esprits donc là nous avons ectoplasma et mimiki gx là il y a Mewtwo et Mew gx je ne suis pas très fan de Mewtwo Mew j'aime bien mais Mewtwo je ne suis vraiment pas fan ce n'est vraiment pas le pokémon qui me plaît jirachi gx ça j'aime beaucoup c'est mon pokémon fabuleux préféré méga tenefix et tyrannosif gx super sympa et là nous avons une escouade avec brin d'hibout et noix de coco de lola que je trouve super sympa et où est brin d'hibout ici on le voit à peine mais trop chou c'était mon starteur de la série soleil et lune donc je ne peux que l'aimer et là nous avons Keldéo gx dédicace à Kevin Keldéo car je sais que c'est son pokémon préféré Pieris et voilà pour la série Harmonie des esprits et là le dernier bloc de soleil et lune avec éclipse cosmique voilà j'ai le dracaufeu et roustille gx ça j'aimerais bien l'avoir en rainbow et en full art mais ça va être hyper compliqué déjà d'avoir la gx c'est déjà pas mal l'ibégon gx pyrax gx c'est une des dernières que j'ai eues de cette série l'ibégon gx pour l'art nous avons rechira mes écrom installation du professeur chaîne et la seule secrète que j'ai de cette série qui est dimoray j'aimerais bien avoir la pikachu mais ça va être aussi très 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 compliqué de l'avoir maintenant on passe au bloc épais et bouclier et pour ce bloc alors dans épais et bouclier j'ai eu victime v c'est super sympa l'oclas v qui était ma première v de cette série que j'ai tiré et j'ai tiré juste derrière le classe v max que je trouve magnifique le classe c'est aussi un pokémon que j'aime beaucoup tocorico v je suis pas très fan des tocorico oui mais sir v ça c'est une petite commande mais elle est super sympa c'est un des derniers pokémon d'épais et bouclier nous avons dolman v max alors ça je suis pas très fan de ce pokémon mais la carte est sympa zamazenta v nigosier v qui est super sympa et sbire de la timiel pour épais et bouclier maintenant on termine avec clash des rebelles et on commence avec blanc coton v que je trouve super sympa fenard v qui est magnifique fenard est aussi un des pokémon que j'aime beaucoup pirobute v alors je suis pas très fan de pirobute j'aime pas beaucoup mais enfin bon fulgudog v que je trouve super sympa salarsen v que j'aime beaucoup et on termine avec un lanceurien v pour cette série épais bouclier clash des rebelles donc voilà les amis toutes mes cartes v et gx donc si vous collectionnez aussi pokémon et puis que vous voulez faire des échanges comme d'habitude vous m'envoyez un message dans ma boîte mail il y aura mon adresse en barre d'infos je vous invite à mettre un pouce bleu à vous abonner à me dire quelle est la carte parmi toutes celles que j'ai je vous ai montré qui vous a plu moi ça va être n'enfaille parce que c'est mon pokémon préféré et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis ciao ciao ciao